Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, la revue Fonds de l'Archive a le plaisir de prolonger ses réflexions sur le lien entre archives et bandes dessinées, qui est paru dans notre quatrième numéro en ce début du mois de mars, pour justement réfléchir à quel peut être le rapport entre les archivistes et la conservation de la bande dessinée. Pour cela, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Boris Buckler, bibliothécaire au centre BD de la ville de Lausanne, pour nous parler de son institution et de la manière dont il gère les collections de bandes dessinées dans son service. Boris Buckler, est-ce que vous pouvez présenter votre action dans cette organisation et votre formation avant d'arriver à cette fonction de bibliothécaire dans le centre BD de la ville de Lausanne ? Oui, tout à fait. Alors déjà, merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi, j'avais commencé des études de lettres, comme beaucoup, et puis comme beaucoup, en tout cas en Suisse, je les ai arrêtées au bout d'une année et demie. J'avais enchaîné avec un apprentissage de libraire ici à Lausanne. L'apprentissage, c'est une forme de formation qui est extrêmement courue en Suisse. Il y a presque 70%, 70% des jeunes qui passent par l'apprentissage. Je signale ce détail parce que ça a eu un impact pour moi plus tard, puisque j'ai travaillé ici à Lausanne, à la librairie Payot. Et je m'étais occupé notamment de monter une partie des collections de bandes dessinées sur les mangas, plus précisément ici à la librairie Payot de Lausanne. Et puis, j'ai enchaîné avec des études en information et documentation à la Haute École de Gestion de Genève. C'est l'école qui forme les archivistes, bibliothécaires et documentalistes en Suisse romande. Ensuite, j'ai eu la très grande chance, avant même la fin de mes études, d'être engagé à la radio-télévision suisse, pour laquelle j'avais effectué un stage durant ma formation. Et j'ai commencé directement à travailler sur le projet NUMA, qui était un très gros projet de numérisation des archives sonores, ici à Lausanne, pour la radio nationale suisse. J'y ai travaillé deux ans. Et puis, mon contrat arrivait à son terme. J'ai pu le poursuivre, mais avec un petit pourcentage. Et j'ai été engagé dans la foulée, en tant que bibliothécaire, au centre BD de la ville de Lausanne. Et j'y travaille aujourd'hui avec grande joie depuis 11 ans, consacré à travailler sur ce fonds absolument extraordinaire, ici à Lausanne. Vous l'avez compris, nous sommes dans le cadre suisse. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu la formation des archivistes et des bibliothécaires dans la Suisse, et expliquer ce que c'est cette partie de la Suisse, la Suisse romande, s'il vous plaît ? Oui, alors la Suisse romande, c'est l'ensemble des cantons qui parlent français. En Suisse, ça représente à peu près, si je ne vous dis pas de bêtises, 20% de la population suisse. Et ça comprend les cantons de Genève, de Vaud, où se trouve Lausanne, les cantons de Fribourg, du Jura et du Valais, et une partie du canton de Berne. Donc c'est la partie vraiment francophone de la Suisse, les deux tiers de la Suisse étant germanophones, du côté suisse-alémanique. Pour la formation, il y a une seule formation, on va dire classique, qui concerne les bibliothécaires archivistes et documentalistes en Suisse, c'est donc cette haute école de gestion à Genève. Alors, les hautes écoles supérieures ou hautes écoles de gestion, dans mon cas particulier, ce sont des formations qui proposent des bachelors et des masters, quelquefois des doctorats suivant les formations. Et à la différence des formations universitaires ou des hautes écoles polytechniques, ce sont des formations très professionnalisantes. Normalement, a priori, on est censé pouvoir travailler immédiatement à la fin de la formation, alors que lorsque, si j'avais poursuivi par exemple mes études en lettres, en tenant un bachelor puis un master, j'aurais dû encore faire une formation supplémentaire pour être, je ne sais pas, professeur par exemple, j'aurais dû faire une école spécialisée ensuite. Alors que normalement, dans les HES ou HEG, on peut travailler tout de suite après, d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé. En Suisse, en tout cas en Suisse romande, il n'y a pas de séparation stricte, comme ça peut être le cas en France, entre les archivistes, les bibliothécaires et les documentalistes. Alors cette séparation, elle fait sens dans un territoire aussi grand que celui de la France, où il y a quand même une population et un nombre d'institutions qui est nettement plus conséquent que pour la Suisse, voire même la Suisse romande. C'est pour ça qu'il y a une seule école qui concentre ces trois formations, qui sont certes différentes, mais qui ont quand même un certain nombre de points communs. Il y a bien entendu des spécialisations au fur et à mesure de la formation. Bon alors là, les programmes, c'est un petit peu partout pareil, ça varie d'année en année, mais on peut dire que, grosso modo, la première année ou la première année et demie, ce sont des troncs communs. Et ensuite, il y a des spécialisations qui voient le jour, bibliothèque de lecture publique, bibliothèque pour la jeunesse, pour les adultes, archivistique, veille documentaire, etc. Et bien j'ai la chance depuis à peu près maintenant, si je ne me trompe pas, six ans, d'enseigner également à cette haute école de gestion à Genève. Je donne des cours en fait pour les futurs bibliothécaires dans la section Bibliothèque de lecture publique adulte sur la bande dessinée, où je les informe sur l'histoire de la bande dessinée, sur le fait qu'on peut étudier cette bande dessinée, qu'on peut l'analyser, comment est-ce qu'on peut constituer des collections. Et puis, évidemment, je leur fais faire une visite du centre BD de la ville de Lausanne. C'est toujours une visite qui les intéresse beaucoup, d'après ce que j'ai cru comprendre. Justement, vous venez présenter le centre BD de la ville de Lausanne, où vous travaillez depuis 11 ans. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'historique de ce centre, sur sa création, sur ses missions, et sur tout ce que ça implique, la conservation de la bande dessinée dans votre centre ? Oui, alors c'est une question tout à fait intéressante. Bien sûr, je suis ravi de parler du centre BD, mais je pense même que ça peut être une question intéressante, de manière plus large, sur la lente évolution qu'il peut y avoir, et quelquefois même la douloureuse évolution qu'il peut y avoir, entre une collection de collectionneurs et une collection patrimoniale. Je m'en explique. Dans les années 1970-70, 70 pour la France, il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur Pierre-Yves Lador. Il était bibliothécaire à la bibliothèque municipale de Lausanne, la principale bibliothèque de lecture publique de Lausanne. Et lui, il était passionné des mauvais genres, c'est-à-dire le policier, l'érotisme, la science-fiction et la bande dessinée. Il faut savoir qu'à l'époque, de même que pour la France, il y avait de très fortes résistances envers ce qu'on considérait comme être des mauvais genres et qui n'avaient pas leur place dans une bibliothèque. Qui lit des bandes dessinées ? Ce ne sont que les enfants, les idiots ou les gens qui apprennent éventuellement une langue, idem pour la science-fiction, l'érotisme, etc. Et lui, il était passionné de ces mauvais genres et il a décidé, en parallèle aux collections normales de la bibliothèque municipale de Lausanne, de développer des collections un petit peu secrètes, des collections qui allaient devenir patrimoniales. Il est devenu directeur des bibliothèques municipales de la ville de Lausanne. Il avait donc les coudes et franches pour réaliser sa vision. Il a développé, gentiment, une collection parallèle à une époque où la surveillance comptable, disons, n'était pas aussi resserrée qu'aujourd'hui. Et il a quand même réussi à développer une collection de 30 000 albums, ce qui était quand même plutôt pas mal pour l'époque. D'autant plus, alors qu'on considérait, alors que la bande dessinée n'avait pas sa place dans les collections patrimoniales, la Bibliothèque Nationale Suisse, par exemple, ne considérait pas ça du tout comme un objet intéressant. Et si elle la collectionnait, c'était dans la catégorie jeunesse, exclusivement. Monsieur Lador a donc développé ses collections, dans son coin, sans pouvoir les utiliser, puisqu'il y avait déjà une très vaste collection de lectures publiques de près à la bibliothèque principale. Et puis, au tournant des années 2000, le conservateur, enfin, une personne a été engagée, Monsieur Affelter, qui est devenu conservateur de ce qu'il allait devenir plus tard, le Centre BD. Lui, il est venu, en fait, avec sa propre collection. En effet, c'était un grand collectionneur de bandes dessinées. Et le deal qui a été conclu, c'est qu'il obtenait une place pour travailler au sein de la ville de Lausanne en échange de sa collection personnelle. La collection déjà disponible de Monsieur Lador, plus cette collection-là spécifique, ça faisait 70 000 documents, ce qui était, là, pour le coup, extrêmement important, même aujourd'hui, mais en tout cas déjà, pour l'époque. Et puis, depuis ce tournant des années 2000, jusqu'à aujourd'hui, la collection n'a eu de cesse de grandir pour atteindre aujourd'hui près de 250 000 documents. Alors, par documents, j'entends évidemment les albums de BD, c'est ça à quoi on pense en premier. On en a un petit peu moins de 80 000, si je ne me trompe pas. Mais surtout, surtout, les périodiques de bandes dessinées. Il faut savoir que la quasi-totalité de la production du 9e art, de la bande dessinée, passait obligatoirement par les périodiques jusqu'à peu près dans les années 80. C'est une date qu'on retient d'habitude. L'album était relativement rare avant, voire même très rare si on remonte dans le temps. Et donc, pour renseigner, pour étudier l'histoire de la bande dessinée, on doit obligatoirement passer par les périodiques. Et c'est sûrement un des trésors du centre BD puisqu'on en a à peu près 150 000 de toute nature. Au-delà du périodique, de l'album, nous avons aussi des objets 3D. C'est un enfer à conserver et à cataloguer, mais c'est quand même des objets qui peuvent être importants. Des planches originales, de la littérature secondaire, à peu près 5 000 ouvrages. Alors, 5 000 ouvrages, ça ne sont pas beaucoup. Il y a sûrement plus de 5 000 ouvrages sur Molière qui ont été écrits. Mais pour la bande dessinée, c'est un chiffre qui est quand même très important. Il faut savoir que la bande dessinée a commencé d'être étudiée au tournant des années 90, 1990. Et surtout, l'étude universitaire de la BD a vraiment décollé à partir des années 2000. Donc, il y a finalement assez peu de temps, une vingtaine, voire une trentaine d'années, que la bande dessinée est vraiment étudiée de manière régulière et sérieuse. Aujourd'hui, c'est un objet dont l'université s'est emparée. Je signale d'ailleurs que l'université de Lausanne a développé un groupe autour de la bande dessinée, justement, où ils étudient la BD dans un cadre universitaire et évidemment qu'on collabore avec eux. Et donc, ces collections, comme je l'ai dit, ont grandi, n'ont eu de cesse de grandir. Je reviens sur cette histoire, justement, du développement de la collection parce qu'il y a un point qui me semble vraiment intéressant pour des professionnels de l'archive ou de la bibliothéconomie. C'est le passage du collectionneur à la collection patrimoniale. C'est un passage, en fait, qui est assez difficile. Le collectionneur, généralement, est quelqu'un d'absolument passionné, qui a une vision très, très stricte de sa passion et qui a une façon personnelle de la gérer. Je donne un exemple qu'on peut tous avoir. D'ailleurs, chez nous, la plupart des gens ont une bibliothèque à la maison. Certaines personnes ont des bibliothèques importantes. Et en fait, personnellement, moi, ma collection, elle n'est pas du tout, du tout gérée de la même manière que celle du centre BD. Moi, je classe les BD par format parce que j'aime bien les mettre comme ci plutôt que comme cela. Je les classe par séries que j'aime bien en priorité et puis celles que j'aime moins bien un peu en dessous. Quelquefois, ça peut être par couleur. J'ai des jolis dos noirs que j'aligne et qui font assez élégant dans une bibliothèque. Bref, il y a tout un tas de façons de gérer des collections personnelles, des collections pour un collectionneur. Et ça marche objectivement bien. C'est une estimation très personnelle, mais moi, je pense que jusqu'à 100 000 documents, on peut presque gérer une collection peut vraiment être gérée de manière complètement amateur sans que ça pose de graves problèmes. Sauf que c'est une collection personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui allez pouvoir utiliser cette collection puisque vous-même l'avez classée. Vous savez la logique qui sous-tend tout cela. Ça, c'est un gros problème parce qu'en fait, dans un fonds patrimonial, vous n'êtes plus un collectionneur, vous travaillez pour une collection patrimoniale et tous les collaborateurs, et même au-delà des collaborateurs, doivent pouvoir retrouver des documents au travers de procédures de classement, de gestion. Alors ça, c'est le premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est qu'un collectionneur a souvent une marotte. Il y a des collectionneurs qui ne collectionnent que Tintin, d'autres qui ne collectionnent que tels auteurs, qui se focalisent sur un type de document. Et il se trouve que quand on a des moyens limités, et évidemment qu'on a des moyens très limités, on ne peut pas tout prendre tout le temps, tout conserver systématiquement dans tous les états possibles. Et là, il y a aussi une source de tension potentielle puisque un bibliothécaire et même, on va dire un an ou plus loin, un archiviste, a une politique d'acquisition. Une politique d'acquisition, elle est formalisée sur un document qui permet de guider en fait les achats, on va rendre compte à une hiérarchie, il y a tout un environnement institutionnel auquel le collectionneur ne fait pas grand cas puisque lui, il a sa marotte. Et je pense que l'histoire du centre BD et l'histoire qui est encore en train de s'écrire aujourd'hui, c'est ce passage de la pure collection d'une personne privée, M. Lador à l'époque, à une collection à valeur archivistique, patrimoniale, en tout cas une gestion tout à fait professionnelle auquel on essaie de tendre aujourd'hui. Je vous donne une anecdote, un exemple qui me semble vraiment, moi, très très pertinent. J'ai dit comment je classais un petit peu mes documents chez moi. Un des classements qu'on utilise très souvent, c'est le classement par série. Ça semble assez logique pour n'importe qui de mettre tous ces astérix au même endroit, tous ces tintins au même endroit. Ça me semble difficile de concevoir ça autrement. Sauf que, comment est-ce que vous faites dans une collection patrimoniale ? Admettons qu'il y a une nouvelle série qui paraisse. Vous commencez par le mettre où dans les séries ? Non, ce n'est pas une série, c'est un one-shot, c'est-à-dire une bande dessinée unique. Donc déjà, une séparation très artificielle entre les séries et les one-shots. Où est-ce que commence la série ? C'est à partir de deux ? Il se trouve qu'au centre BD, à l'époque, c'était à partir de trois. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui se passe si un one-shot se transforme en série ? En fait, vous devez prendre votre one-shot, changer la notice qui a été cataloguée, transformer la cote que vous avez mise sur le document pour pouvoir retrouver le document, déplacer physiquement le document. C'est tout un tas d'opérations qui, quand vous avez une collection privée, ne vous posent franchement pas grand problème. Quand vous avez des centaines de milliers de documents, c'est toute une autre paire de manches. Et là, par exemple, depuis quelques années, on est passé d'un classement par série et par one-shot. Et je vous passe même toutes les autres catégories qui existaient à l'époque. Il y avait une catégorie qui était les ouvrages préférés de Monsieur Lador parce qu'il les aimaient bien. Alors, il les avait mis là, spécialement. Aujourd'hui, on n'a plus toutes ces catégories. On a uniquement un numéro scurrent, c'est-à-dire qu'on met juste un numéro d'entrée qui correspond au numéro d'entrée du document dans la collection. Et on les classe les uns derrière les autres. Ça ne permet plus, comme le collectionneur aime bien le faire, de sortir tous les Astérix, tous les nouveaux Spirou d'un seul coup parce qu'on aime bien voir tous ces documents ensemble. C'est vrai, ça ne permet plus ça. Par contre, ça permet une gestion beaucoup plus efficace des documents. Et c'est un exemple de ce vers quoi nous tendons au centre BD qu'on est en train de réaliser avec les forces que nous avons à disposition. À partir de quelle date ce changement de conception dans le classement de la bibliothèque est apparu ? Et est-ce qu'il y a eu des impacts, par exemple, avec la question du numérique ? Et quels en sont les états de réflexion aujourd'hui ? Vous avez commencé à aborder un petit peu cette question-là. Est-ce que vous pouvez nous préciser tous ces éléments ? Oui. Alors, l'ancien conservateur, M. Haffelter, n'était pas du tout un professionnel des archives. Lui, c'était vraiment un collectionneur à la base. Et donc, du coup, lui, il n'avait pas du tout mis en place ce genre de choses. Il existait des outils précédemment, mais qui étaient très, très imparfaits, puisqu'il découlait encore d'une politique de collectionneur, d'ancien directeur, M. Lador. Et on a commencé de mettre en place ce type d'outils plutôt vers, à partir de 2010. On est passé à un catalogue unique entre les bibliothèques et le centre BD. Il y a de cela maintenant 4 ans, si je ne m'abuse. Alors, c'est très important pour nous, parce que maintenant, on n'est plus obligé de cataloguer une BD pour les bibliothèques et une BD pour le centre BD. C'est le même catalogage qui est réalisé. Et ça, c'est quand même un sacré gain de temps. Et si vous pouvez me repréciser vos autres questions que j'ai oubliées. C'était, est-ce qu'il y a eu un impact de la question du numérique dans votre politique de classement ? Est-ce que vous avez eu d'autres réflexions qui sont apparues, qui ont eu des impacts sur ces changements de conception dans le classement ? Oui. Alors, le numérique, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais pour les changements de conception, oui, tout à fait. Alors, écoutez, je vous donne un exemple très, très simple. Précédemment, en fait, les documents périodiques que j'ai signalés comme étant très importants pour l'histoire de la bande dessinée, les documents périodiques n'étaient à peu près pas classés. C'est-à-dire qu'il y avait des tas, des tas de périodiques connus, Vaillant, Coeur Vaillant, Spirou, Tintin, etc., des tas qui n'étaient pas inventoriés, pas mis en carton d'archives, donc pas protégés. De nouveau, quel intérêt, lorsque vous êtes un collectionneur, vous savez très bien où se trouvent vos documents, les conserver longtemps dans le temps, ça n'a pas un grand intérêt pour vous puisque vous voulez les avoir pour vous. Et ça, ce traitement vraiment d'archives, vraiment, mettre dans des boîtes d'archives, créer des inventaires électroniques qui sont très imparfaits pour l'instant, mais qui commencent d'émerger. Ça a été mis en place à partir de 2012, à peu près. On a commencé vraiment de mettre des documents en boîte d'archives. Vous savez, bêtement, de noter sur une boîte qu'est-ce qu'il y a dedans, ça semble bête comme opération, mais si vous n'avez pas fait ça, le document, il est considéré comme perdu. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu avancer dans cette direction. C'est très long. C'est extrêmement laborieux. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Certains documents ont plus de 100 ans. Donc, évidemment, que ce n'est pas facile à manipuler avec tous les problèmes de conservation du papier qu'il peut y avoir, les différentes qualités de papier. Voilà, ça, c'est toutes les questions qu'on se pose, qu'on continue de se poser. Les planches originales, n'en parlent même pas. Ça, c'est aussi, c'est un enfer à conserver. Le feutre, c'est mal. N'utilisez pas de feutre, amis dessinateurs. Ça se dégrade dans le temps. L'encre de chine ou le crayon, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, voilà, c'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé vraiment de développer tout ça. On n'avance pas à pas avec les moyens que nous avons à disposition, même si on peut s'appuyer par moments sur nos collègues des archives de la ville de Lausanne qui font partie du même service que nous et mes collègues de la bibliothèque de Lausanne, par exemple, pour le catalogage ou les commandes. Je reviens sur cette question du numérique. Alors, ça, c'est vraiment une question extrêmement compliquée et ça l'est encore plus, en fait, pour la bande dessinée puisqu'il n'existe à ce jour aucun système de conservation facile, relativement peu coûteux et fiable de la bande dessinée numérique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un très grand nombre de blogs BD sur la blogosphère, sur Internet. Et, en fait, nous n'avons pas de moyens techniques pour conserver ces documents. Il n'existe pas en Suisse de politique de dépôt légal comme il existe en France, qui sont d'ailleurs très, très spécifiques en France, c'est vraiment pour des raisons strictement historiques, alors qu'en Suisse, ça n'existe pas. La Suisse, c'est une confédération d'États, donc chaque canton a une très, très grande marge de manœuvre pour un tas de domaines, l'éducation, les impôts et notamment le dépôt légal. Donc, le dépôt légal au niveau suisse n'existe pas. Même s'il existait de grands nombres de bandes dessinées numériques en Suisse, nous n'aurions pas d'obligation ni même de possibilité légale d'exiger un envoi de documents physiques ou électroniques. Donc, ça, c'est une première difficulté. Elle est technique, elle est légale, parce que technique, je reviens dessus, pour pomper un site, en fait, ce n'est pas si simple que ça. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir les métadonnées qui peuvent être quelquefois cachées ? Je vous donne un exemple que je vous invite à voir, c'est le blog du dessinateur Boulet qui est relativement, plutôt connu en France. Il le fait un peu moins maintenant, mais pendant très longtemps, Boulet insérait des métadonnées dans ses cases. C'est-à-dire, si on passait sur la souris avec une case, sur une case, on obtenait des petites informations. Il nous disait, ah, ben, j'ai pensé à ça lorsque j'ai dessiné ceci, etc., etc. Alors ça, au-delà même de pomper le site, on n'aurait pas ce type d'informations. Il le fait un petit peu moins pour les derniers maintenant, il n'y a plus de commentaires, mais pendant longtemps, il l'a fait. Oh, difficulté. Difficulté, alors, peut-être la plus classique, c'est le transfert des données entre les bibliothèques. On aimerait beaucoup pouvoir transférer une notice avec Angoulême. Pour l'instant, d'un point de vue strictement technique, ce n'est pas possible, parce que ça demanderait un développement informatique qui est coûteux et qu'on ne peut pas encore s'offrir, mais qu'on aimerait beaucoup, beaucoup avoir. Et puis, alors là, il y a encore le champ de l'audiovisuel, de la transformation de la BD en dessin animé, de tous les teasers et blogs vidéo qui parlent de la bande dessinée, comment est-ce qu'on peut conserver tout ça. C'est un vrai chantier. Par contre, ça, c'est quelque chose que moi, j'aimerais développer, mais de nouveau, qui représente un défi, c'est développer l'acquisition de bandes dessinées électroniques. On travaille sur des programmes de numérisation de BD. Alors, il y a toujours le problème de l'égalité de la chose, puisque lorsqu'il y a encore des ayants droit, c'est compliqué de numériser, enfin, ce n'est pas compliqué de numériser, mais c'est compliqué de mettre à disposition. Mais on l'a fait, là, avec l'Université de Lausanne, on a numérisé un grand nombre de documents pour la recherche, beaux projets, beaux projets de numérisation. En France, Gallica fait de même avec une numérisation à très vaste échelle également de documents BD. Nous travaillons avec Angoulême, avec qui nous entretenons des rapports très bons, puisqu'il n'y a pas du tout de concurrence entre nous, on s'échange très volontiers nos bonnes pratiques, nos fichiers, etc., etc. Mais il y a encore un autre domaine très peu exploré actuellement, c'est celui de la bande dessinée native ou numérisée de manière ultérieure par les éditeurs eux-mêmes. Est-ce qu'on doit conserver cela ? Est-ce qu'on doit conserver à la fois une bande dessinée de Conan le Barbare en version papier et en version électronique ? Alors, a priori, on se dirait que, bon, à part la comédité de la chose, pas forcément une version électronique, mais je dois avouer qu'à la pratique, je réalise un petit peu mon jugement. Je réalise chaque année entre une et deux expositions patrimoniales pour le centre BD. Et qu'est-ce que c'est plus confortable de travailler avec des documents électroniques ? Faire un dépouillement de dizaines de milliers de pages, comme je le fais souvent pour les expos, c'est une autre paire de manches quand on doit le faire à la main avec des documents anciens que lorsqu'on peut simplement faire clic, clic sur son ordinateur et dépouiller les documents. Donc, ça voudrait dire que ce serait intéressant d'avoir des bandes dessines électroniques, mais comment est-ce qu'on les conserve ? Comment est-ce qu'on les paye ? Parce qu'il faut les payer également. Ça, c'est encore des problèmes qui ne sont pas tout à fait résolus, je dois dire, et qui nécessiteraient des investissements techniques et financiers que pour l'instant, nous ne pouvons pas nous permettre, mais j'ai bon espoir que ça puisse venir. Alors, pour l'instant, on a vraiment abordé le sujet d'un point de vue du conservateur et du bibliothécaire en charge des collections. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des publics qui viennent autant dans le centre de la BD pour de la lecture ou aussi pour vos expositions ? Oui. Alors, le centre BD est donc une collection patrimoniale. À ce titre, nous ne prêtons aucun document. Les consultations sont vraiment uniquement sur place. Nous sortons les documents pour les chercheurs et chercheuses. Nous les mettons à disposition. Nous avons des locaux, des bureaux et nous ne laissons pas sortir les documents à une seule exception. Ce sont pour les expositions. Alors, les publics, eh bien, je viens déjà d'en parler. C'est essentiellement des chercheurs. Alors, je dis chercheurs, mais vraiment au sens très, très vaste du terme. Ça peut vraiment être à la fois l'élève de 14 ans qui veut faire une petite recherche pour l'école sur les Indiens dans Yakari et Lucky Luke jusqu'au doctorat, jusqu'aux travaux de recherche, jusqu'au colloque, etc. Donc, ça prend vraiment une palette extrêmement vaste, mais dans tous les cas, nous ne prêtons pas les documents. Ça, c'est vraiment le premier grand public. Ce sont les chercheurs et les chercheuses. Deuxième public pour les collections du centre BD, ce sont les exposants. Alors, nous sommes régulièrement nous-mêmes exposants. Enfin, je crée des expositions chaque année et à ce titre, bien sûr, j'utilise les documents et là, je profite pour les mettre quand même sous vitrine et les présenter au public. Et puis, nous prêtons des documents aux musées ou aux autres institutions qui souhaitent réaliser des expos. Il y a, par exemple, à la ville de Bâle, en Suisse, le Cartoon Museum qui est un très beau musée dédié à la bande dessinée, par exemple. Ou le festival, évidemment, le Zannois BDFIL pour lequel je travaille chaque année où je réalise une expo systématiquement. Là, bien sûr, on prête des documents. ou alors encore pour le festival de Lucerne Fumetto. C'est les trois grands festivals de bande dessinée en Suisse. Et puis, un dernier public qui est peut-être plus confidentiel mais auquel je tiens aussi, c'est les médias où, de manière plus générale, toutes les personnes qui ont une question sur la bande dessinée. On intervient régulièrement dans les médias et on fait office également d'experts, notamment pour la bibliothèque nationale ou plus occasionnellement pour d'autres institutions. Donc voilà, ça, c'est les trois grands publics. Donc, les chercheurs, les exposants et le public ou les institutions demandant des experts ou une expertise particulière sur la BD. Ma question, vous avez parlé un petit peu du festival de BD dans la ville de Lausanne. Il y a aussi d'autres initiatives en Suisse. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la place de la BD en Suisse pour les publics de bibliothèques et de services d'archives ? Oui, alors l'histoire de la bande dessinée en Suisse, c'est une histoire aussi là que je trouve assez intéressante et faite aussi de paradoxes et de tensions comme souvent en Suisse. Alors, juste petit rappel, maintenant, il y a quand même un consensus qui se dégage assez largement auprès des historiens de la bande dessinée pour considérer que c'est le jeune voix Rodolphe Topfer qui en 1833 fait paraître la première bande dessinée de l'histoire. Donc, on peut se réjouir de cela en Suisse. La bande dessinée peut être considérée comme un art helvétique, mais il faut bien avouer qu'après Topfer, il n'y a pas eu grand chose pendant très longtemps et la bande dessinée s'est vraiment beaucoup déplacée dans l'espace américain et franco-belge puis dans la sphère asiatique au Japon. Une grosse différence également qu'on peut voir en Suisse par rapport, par exemple, à la France, c'est que c'est un pays qui est plurilingue. Il y a quatre langues nationales, trois qui sont effectivement parlées régulièrement, le français, l'italien et l'allemand. Et la tradition de la bande dessinée dans la zone germanique, dans Allemagne et Suisse est très différente. Il n'y a pas une histoire de production de bande dessinée qui est comparable à celle de l'espace franco-belge. Ça a changé maintenant et bien sûr qu'il y a des exceptions et de grands artistes alémaniques. Enfin, on peut quand même dire que grosso modo, la bande dessinée dans l'espace est germanique, c'est de la bande dessinée francophone traduite en allemand. Donc déjà là, on voit qu'en Suisse, puisqu'on est un pays plurilingue, il y a déjà une césure entre l'espace de Suisse romande et l'espace de Suisse alémanique. De nouveau, je maintiens, il y a bien sûr des exceptions, il y a beaucoup d'artistes suisse-allemands, mais enfin, on peut quand même dire sans trop froisser les gens que c'est plus une tradition francophone qu'une tradition germanophone. On assiste depuis un certain nombre d'années à une émergence d'un certain nombre d'écoles dédiées à l'apprentissage de l'art, de la bande dessinée dans l'arc alémanique. C'est-à-dire, en fait, le canton de Genève et sa ville Genève et le canton de Vaud avec sa ville principale, la plus grande ville du canton de Vaud, c'est Lausanne. Oui, voilà, et on voit un certain nombre d'écoles de bande dessinée qui se développent. Il y a une assez grande concentration d'artistes célèbres à Genève. Alors, le plus connu d'entre eux, bien sûr, c'est Zep, avec son fameux Titeuf, mais il y a d'autres très grands artistes, très beaux artistes comme Frédéric Peters, Tom Tirabosco, etc., Pierre Vazem, je ne vais pas tous les citer, mais enfin, il y en a un grand nombre. Et puis, d'autres qui sont déjà bien installés comme le Grand Prix d'Angoulême-Coset dans le canton de Vaud ou de Rib, le papa de Buddy Langouet ou de Yacarie dans le canton de Vaud. Donc, voilà, il y a vraiment plutôt une tradition de production de bande dessinée sur cet arc alémanique. Pour ce qui concerne les centres patrimoniaux dédiés au 9e art, alors ça, c'est pas compliqué, il n'y en a pas d'autres en Suisse. Et même, de manière plus large, on peut dire qu'en Europe, il y a les deux principaux centres de conservation de la bande dessinée, c'est Angoulême, en France, et Lausanne, en Suisse. Lausanne peut être considérée comme le deuxième plus grand centre en Europe et un des cinq ou six plus grands centres dans le monde. Il y a quelques autres centres qui conservent beaucoup la bande dessinée dans le monde, mais enfin, entre Angoulême et Lausanne, on a déjà un diptyque extrêmement puissant. Pour les espaces publics, comme en France, d'ailleurs, toutes les bibliothèques de lecture publique proposent des bandes dessinées. La bande dessinée a même maintenant atteint les sphères de l'université qui commence aussi de proposer de la bande dessinée non seulement pour l'étude, mais même juste pour le plaisir de la lecture et proposer une autre culturelle vaste. La bibliothèque de Lausanne, en raison de son historique, liée à son premier héros, premier porteur de ce message de la bande dessinée, la bibliothèque de Lausanne a toujours encore aujourd'hui une très vaste collection de bandes dessinées dédiées à la lecture publique, dont on est très fiers et avec qui je collabore très volontiers puisque, pour l'anecdote, je récupère très régulièrement les ouvrages qu'il désherbe pour compléter mes collections ou les doubler lorsque j'en ai la nécessité. C'est d'ailleurs une collaboration tout à fait heureuse et là, de nouveau, je trouve que c'est un point qui est intéressant pour des professionnels, c'est que pour le centre BD, moi je me sens vraiment un petit peu à cheval entre l'archive et la bibliothèque. Un certain nombre de documents sont typiques d'une bibliothèque, les albums de BD ou la littérature secondaire, c'est exactement le même circuit de catalogage, de commandes et partiellement de gestion que pour une bibliothèque et puis en même temps, à côté, on développe des archives, on a une action patrimoniale et puis on a une action aussi de valorisation qui regroupe un petit peu les deux. Ça s'est dit très très rapidement le panorama de la BD mais bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres festivals que celui de Lausanne ou de Lucerne, il y a plein de petits événements un petit peu partout, on remarque un appétit qui se développe de plus en plus actuellement autour de la bande dessinée et dernière anecdote, j'ai co-réalisé une exposition qui est actuellement encore à la Bibliothèque de la Cité à Genève dédiée à la figure du monstrueux dans la BD et je trouve que c'est une intéressante circulation de partir des collections du centre BD de Lausanne et d'aller dans d'autres bibliothèques que Lausanne pour montrer un petit peu la richesse de ces fonds et de montrer que la bande dessinée ce n'est pas juste la lecture détente mais qu'on peut dire vraiment des choses intéressantes et même importantes avec la bande dessinée ici en Suisse. Merci beaucoup. Alors justement la Cité internationale de la bande dessinée a fait l'objet d'un article dans le dernier numéro de Fonds de l'archive le quatrième numéro paru au mois de mars où vous pouvez retrouver un petit peu l'historique de ce centre et les différentes perceptions des enjeux de conservation de ces archives de la bande dessinée. Alors avant de conclure est-ce que vous pouvez en quelques phrases nous dire selon vous des enjeux que vous identifiez dans la conservation de la bande dessinée alors vous nous avez déjà parlé de certaines qualités d'encre de certaines typologies de certains formats est-ce que vous souhaitez revenir sur un ou deux points particuliers qui vous intéressent vraiment au centre BD de la ville de Lausanne ? Alors c'est une très intéressante question très vaste aussi alors oui il y a plusieurs axes que l'on souhaiterait développer premièrement c'est l'axe archive strictement on en a déjà mais on aimerait beaucoup développer l'archive des auteurs conserver acquérir et conserver les archives des auteurs documents de production leurs relations avec les éditeurs tout ce qui peut renseigner une vie artistique ce qui est d'ailleurs un job assez classique des centres d'archives dédiés au monde de la littérature par exemple ça c'est un axe qu'on souhaite développer particulièrement un autre axe que nous ne souhaitons plus développer c'est celui de l'acquisition de planches originales onéreuses depuis peut-être une vingtaine d'années maintenant on assiste à une sur le marché de l'art à une entrée en force de la planche originale de BD dont les prix ont pris l'ascenseur de manière assez vertigineuse ces dernières années et aujourd'hui nous ne sommes plus du tout capables de nous aligner sur des prix qui pour moi défient un petit peu l'entendement et ça c'est un axe que nous allons vraiment mettre en veilleuse et nous focaliser sur l'acquisition de matériel original d'artistes suisses qui n'ont pas encore atteint des cotes dans les galeries aussi importantes que d'autres artistes francophones ou internationaux internationaux un dernier aspect moi que j'aimerais aussi beaucoup développer c'est sortir un petit peu de nos murs et ça ça vaut pour je pense pour tous les centres d'archivage c'est arrêter de penser que le simple fait de notre existence justifie notre existence et montrer montrer au public ce qu'on fait montrer pourquoi les gens payent des impôts pour ce que l'on réalise montrer pourquoi en l'occurrence la BD est importante est importante pour l'histoire est importante pour l'art est importante pour penser pour réfléchir pour vivre bref sortir de nos murs ça je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on fait déjà mais qu'on doit faire encore plus aller vers le grand public aller vers le public universitaire aller vers les élèves aller vers les petits aller vers les grands bref nous ouvrir aux autres c'est d'ailleurs un processus que la plupart des centres d'art et des archives ont tenté de mettre en place avec ma foi comme toujours un petit peu les limitations en termes de moyens financiers et humains afférent ma foi voilà c'est comme ça mais ouais parler très rapidement des axes qu'on souhaite développer je pense que ceux-là sont voilà c'est déjà des beaux projets ça va déjà bien nous occuper ces prochaines années merci beaucoup pour finir sur ces belles paroles d'ouverture c'est justement un des projets de la revue fonds d'archives de faire découvrir les services d'archives merci Boris Brueckler de nous avoir fait découvrir ce très beau centre BD de la ville de Lausanne par cette petite balado diffusion à travers vos enjeux de conservation mais aussi vos politiques et vos réflexions sur comment la BD peut s'inscrire dans un service d'archives et partager des souhaits au public et vraiment avoir une politique de valorisation de ce type de matériaux quant à nous pour la revue fonds d'archives vous pouvez retrouver nos anciens numéros vous pouvez nous suivre sur twitter at fonds d'archives merci à tous au revoir au revoir merci